L'idée, c'était d'inviter des artistes de la galerie, les faire se rencontrer ou se confronter avec des artistes que j'ai l'habitude de défendre ou que je regarde beaucoup en ce moment, et donc de créer des ponts entre des artistes qui ne sont pas forcément des mêmes scènes, pas forcément des mêmes générations, mais qui travaillent souvent autour du même thème. Et ici, le thème, c'est la dégradation de la forme, des idées, des matières. C'est pour ça que l'expos s'appelle Scarface, un hommage au film, puisque j'ai remarqué qu'il n'y avait toujours pas eu d'exposition qui avait ce titre. Mais Scarface, avec un slash au milieu, pour faire aussi un hommage à Support Surface et parler de cette idée de l'art qui naît à partir de sa dégradation et de sa défiguration. Donc on a plusieurs œuvres, des œuvres anciennes, historiques, comme les deux œuvres de Patrick Settour, un artiste historique du mouvement Support Surface qui brûle des tissus. D'autres artistes qui utilisent aussi le feu pour créer, donc par exemple Anita Molinero qui nous a présenté une pièce de 2012 qui est un plot de circulation brûlé et réassemblé. Et un autre artiste qui s'appelle Olivier Costa-Tefenn qui a brûlé le plafond avec des noms de végétaux et ces noms de végétaux sont des noms de banlieue chaude. Finalement, Olivier, en brûlant les plafonds, nous invite dans une balade à la fois à la campagne, mais aussi en banlieue. On a aussi d'autres artistes qui viennent par exemple du graffiti comme Sayo. Donc Sayo, c'est un artiste qui était extrêmement connu dans la jeune scène du graffiti et qui travaille aussi beaucoup en atelier sur les idées d'illégalité, du passage du temps, d'effacement et d'égo. Cette œuvre est présentée sur un fond qui est une sorte de grisaille vaporeux fait à la bombe de peinture par ski. Il y a d'autres artistes comme Sarah Brahman qui est une artiste de la Galerie Cesson qui présente ici un assemblage de carrosserie avec du plexiglas déformé, peint à la bombe. D'autres artistes sont plus dans la déstructuration de la forme comme Orphée qui est un peintre issu du graffiti qui a énormément d'influence japonisante, des comics underground aussi, du tatouage. Il est présenté à côté d'une jeune sculpteur qui s'appelle Oli Hendry qui vient de Londres et qui elle aussi fait des grandes structures entre l'industriel et l'organique. Il y a un autre artiste qui s'appelle Wouter van Veldoven qui crée des musiques à partir de décompositions, de sonorités qu'il obtient avec des assemblements d'objets du quotidien, des anciennes télés, des anciennes radios. Donc on est encore dans cette idée de composer par la destruction. On présente aussi le travail de Punier et Raffini, donc une œuvre qu'ils ont fait en duo. et donc c'est le duo qui est dans la galerie et aussi un film fait par Punier. Donc on est toujours dans ces torsions, dans cette violence qui est exercée sur la matière pour la déformer. Nicolas Momin qui est dans une toute autre forme de destruction avec la pièce des pierres de sel et l'élastomère. C'est une sorte de flaque qui s'élève, qui devient une sorte de totem et qui est présentée à côté de ces pierres de sel. Donc ces pierres de sel, c'est une de ces œuvres très connues aujourd'hui qui est sculptée par la salive et la langue des vaches. Donc là on est vraiment à l'opposé de l'idée d'un vandalisme plus agressif. Et l'expo se termine avec une question, c'est la question d'Aline Mouvy qui est cette jeune artiste belge qui a créé aussi une œuvre spécialement pour l'exposition qui s'appelle « Que veut la queue ? » et qui est pour elle une réponse au texte de l'exposition et elle a fini par regarder les statistiques en prison et elle s'est rendue compte qu'il y avait 3,5% de femmes seulement incarcérées. Donc elle s'est posée la question d'où venait souvent ce concours de bite qui pouvait exister dans l'art, dans la rue et dans le monde en général. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.